bonsoir un million c'est à vous pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois de mai dans un premier temps je vais reprendre votre énergie principale celle qui pourra vous donner une coloration énergétique de votre mois une tendance qui peut vous traverser peut être aussi vous gouverner ensuite je vais approfondir et creuser d'autres vibrations spirituelles pour vous donner d'autres messages alors bien sûr c'est d'ordre général et ensuite je passe à la deuxième partie où je vais vous proposer une guidance relationnel à savoir vous en êtes vous et votre autre dans cette relation et enfin je termine par un dernier message de développement personnel qu'est ce que je voulais vous dire d'autre j'ai mis en barre d'informations tous les noms des jeux de tarot et oracle que j'utilise voilà tout le tout dernier les messages de la guérison d'egypte ancienne a été créé par celia messe ville qui est une chaîne youtube et je trouve que ces cartes sont incroyables sans lui faire de pub plus j'utilise ce jeu de cartes plus elle glisse et puis elles sont durables la partie dorée tient impeccable c'est incroyable enfin c'est c'est du solide et en plus passer en auto édition voilà alors je me concentre maintenant sur vous et on va récupérer donc cette première énergie 1 que je suis allée chercher en début d'année qui est la mer universelle alors la mer universelle c'est l'équivalent au tarot de marseille à l'impératrice alors c'est augure de très bons messages énergétiques pour vous sur tous les niveaux très favorable sur le plan affectif favorable sur le plan matériel très favorable sur le plan professionnel santé et spirituel également elle l'énergie de l'impératrice elle vous permet d'accomplir et de créer par l'action elle est vive elle est libérée dans sa créativité elle est riche elle est féconde elle est fertile elle est intelligente elle a du charme de la distinction c'est notre vénus à nous elle fait preuve de bon jugement et elle est dotée d'une excellente énergie naturelle d'un esprit clairvoyant et créatif bref c'est le bonheur que dire de plus c'est une magnifique énergie de création le 3 à la trinité voilà ça symbolise vraiment quelque chose de très ancrée aussi dans les énergies de la terre qu'est ce que je peux vous dire d'autres bas c'est déjà pas mal ça ce qui me vient de manière assez spontanée et on va aller voir dans le tarot du vision quest le message intérieur alors est ce que je vais retrouver dans le petit fascicule je vous dis ça tout de suite il est mis voilà que pour ce mois ci vous allez avoir bon coeur de l'amour de la protection de la compréhension et vous sentir en sécurité 1 avec la mère universelle la terre mère divine à représenter ici par cette mère divine gaïa alors voici le message intérieur la bonté véritable est toujours un cadeau du ciel celui qu'elle effleure voit sa souffrance dissiper son coeur sourd et reflète cet amour avec une profonde gratitude vous disposez également de cette force en vous laissez-la se manifester rendez votre lumière intérieure et votre amour visible ouvrez vous à la source de votre force féminine l'heure de la femme est venue venue venus il est temps de montrer votre propre féminité votre propre femme votre être et de lui accorder le respect et l'amour dont elle est digne signe vous si vous ne montrez pas de tendresse envers vous même qui alors croyez vous le fera pour vous si vous ne vous assumez pas purement et simplement vous même de qui donc l'attendez l'attendez vous tournez vous vers votre propre femme votre vraie nature en vous homme ou femme tournez vous à présent vers la force de votre femme intérieure la polarité fémini ici est exacerbée donc magnifique énergie pour vous améliore je continue on va voir d'autres messages vibratoires votre moi avec ce qui vient à vous aussi et le conseil ok alors j'ai l'espoir waouh c'est super ça c'est magnifique ça oui donc là ça indique que vous avez bas ce ce bonheur à l'intérieur de vous qui va sortir qui va se créer vous allez être inventif inventive imaginative mais il y aura beaucoup de de création de beaucoup de projets ok donc ce qui vient à vous c'est l'espoir de créer oui vous pouvez vous êtes protégé par toutes vos actions j'entends aussi et que ça va être porteur il ya comme une espèce de changement de de beauté qui se profile en tout cas pour tous ceux les amis lyon ou si vous êtes artistes à l'ésif ben montrez vous vous êtes vous êtes là vous êtes peut-être on va dire une étoile montante j'entends pour certains d'entre vous alors le conseil harmonie maintenant vous avez un sacré mois amis à millions parce que là vous avez aussi l'espoir d'harmoniser tout j'entends votre deuxième chakra un vos émotions votre créativité et en même temps votre pouvoir votre force d'amour a créé et a sublime en fait toutes vos idées surtout tous les niveaux de votre vie donc c'est très positif vous avez trois arcades majeurs sur ce mois donc ça des potes ça indique aussi que vous allez peut-être faire une rencontre très riche très importante qui va favoriser par la suite ben d'autres encore d'autres projets il y aura peut-être aussi des coups de chance j'entends ces porteurs ces porteurs il ya toujours aussi ce rapport de polarité homme et femmes ou là peut-être vous allez si vous êtes un homme à millions laisser parler un petit peu votre nature romantique et oui ça c'est ça c'est beau bon c'est un mois important vous avez l'espoir d'harmoniser votre créativité aussi ça peut dire ça est ce que je vois d'autres choses parce que c'est c'est quand même la protection d'une relation qui va grandir qui va fertiliser aussi ça peut être ça bon alors je vous ai donné un maximum de messages après vous l'adapter bien entendu à millions et vous me direz en commentaire ça peut être toujours intéressant je vais piano 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 je vous en dirai un petit peu plus donc là je vais commencer un petit peu un peu plus à stimuler la communauté ce qu'on bon pour l'instant je ça reste encore discret de ma part rassurez vous c'est au programme c'est donc aussi dans mon esprit alors je continue maintenant avec votre guidance relationnel un premier message à savoir sur cette relation alors bien sûr c'est l'être à qui vous pensez ou la personne que vous avez dans le coeur voilà c'est vraiment une âme que vous avec elle vous avez créé un lien fort ou peut-être pas encore mais en tout cas vous peut-être pour certains d'entre vous vous le désirez peut-être qu'il est déjà créé on va voir comment ça évolue puisque c'est une guidance relationnel général bien entendu en mettant les énergies de nos amis lion ascendant lion et signe lunaire alors j'ai comme premier message guérisseur de l'émotion pas si on la voit bien il est temps de suivre ce que vous dicte votre coeur et d'être à l'écouté de vos émotions ça me fait penser à votre part in vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre le soin de vous fiez vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives une personne peut être vous gentille au coeur tendre aimante et digne de confiance soyez à l'écouté de vos vibrations d'amour ok alors c'est facile mais ça ça change toujours par rapport à la situation de la relation parce que parfois on écoute plutôt son mental et parfois on écoute plus son coeur et en fait le mieux c'est de d'associer les deux et parfois il ya une déconnexion aussi et là bas la connexion se fait surtout sur votre part féminine j'entends avec votre psyché allez c'est parti on va commencer alors guérisseur de l'émotion ça indique que peut-être aussi qu'avec cette énergie de la mer universelle il y aura vraiment un beau rapport complémentaire vous allez être nourri pouvoir aussi faire grandir vos émotions créatrice j'entends et peut-être que ça va être amplifié dans cette relation en tout cas c'est un super départ alors votre état d'esprit si c'est vous à million l'état d'esprit de votre autre d'où vous venez 1 et surtout ce dont vous avez besoin de là où vous venez et l'intention de votre autre d'où il vient également son intention et enfin quel est au jour d'aujourd'hui cette relation le frein l'obstacle le blocage l'aide l'outil le levier ce qui permet de libérer la relation et enfin l'issue et je vois un message en d'autothèque nous avons 5 de pentacle je parlais de quelque chose qui vous nourrit il ya peut-être quelques quelques peurs matériels avec le 5 de pentacle envie d'avoir une nourriture bas quand même scène voilà la nourriture matérielle j'entends pour le coup il ya peut-être cette angoisse pour vous amis lui alors on va voir dans cette relation peut-être il ya peut-être quelques interrogations ce à ce niveau là on va voir si c'est voir bien sûr les énergies sont interchangeables à million nous avons deux dp votre état d'esprit vous êtes alors le 2 c'est la dualité un tous les deux mais cela c'est la dualité sur le plan de votre psychologie conflit intérieur vous cherchez une vérité et là on vous dit que non ne cherchez pas à travers votre mental chercher à travers votre coeur parce que vous le saviez au fond de vous même et il ya aussi la lune un toujours ce qui est là qui vous accompagne pour trouver un état d'esprit apaiser donc là il ya une espèce de trouble si c'est vous un million l'état d'esprit de votre autre as de bâton alors l'état d'esprit de votre hôte est quand même assez assez vivante assez vibrante assez punchy avec as de bâton c'est un départ c'est l'étincelle de vie c'est c'est allez on se connecte on est parti on prend un nouvel élan on regarde devant soi et on veut prouver son désir d'amour donc alors peut-être que votre autre quand en tout cas ce qui indique c'est que c'est quand même positif pour moi il ya quand même une belle complémentarité il ya beaucoup de oui d'énergie haute entre vous dans cette relation de la très belle communication on va dire que votre hôte si c'est votre hôte est dans un état très positif et de départ votre besoin dans cette relation l'empereur ah on vous retrouve un petit peu ici un million donc là c'est associé aussi en astrologie avec le bélier donc votre ami signe de feu l'empereur vous cherchez à cadrer un maximum cette relation à voilà mettre peut-être des limitations aussi j'entends de prendre du beaucoup de responsabilité aussi dans cette relation parce que vous êtes aussi dans forme d'engagement j'entends et ça peut être un petit peu autoritaire souvent avec l'empereur donc ça c'est peut-être ça ce que est ce que je me montre aussi déterminé et je cadre la relation bon voilà là on a quand même guérisseur de l'émotion donc il ya peut-être un peu de mettre un peu de fluidité dans tout ça dans votre façon de vivre et de contrôler peut-être cette relation ou ni de calmer un petit peu peut-être on va voir l'intention de votre hôte oh votre hôte elle est vraiment sur un changement positif elle avance elle il ou elle ça c'est ce que j'entends oui donc c'est plutôt positif et en plus c'est assez complémentaire on a l'empereur et la roue de fortune somme toute c'est quand même assez bon d'où vous venez ça cadre et votre autre a envie de changement ok bon bah écoutez c'est quand même assez assez bénéfique je trouve comme relation il ya j'ai senti tout de suite qu'il y avait une belle complémentarité dans cette relation vous voulez c'est quand même assez puissant vous savez ce que vous voulez vous êtes au clair ok parfois vous il ya ces formes de toujours un petit peu de doute dans la relation mais c'est quand même plutôt bon on va voir où on est au jour d'aujourd'hui la relation reine d'épée as de coupe oh ah ok bon alors c'est tout mignon en fait je pense qu'il y en a qui est un petit peu plus extraverti qui déborde beaucoup plus d'amour avec l'as de coupe qui vous offre cette guérison magnifique de l'amour un nouveau départ émotionnel avec l'as de coupe et vous la reine d'épée alors la reine d'épée c'est une énergie un petit peu toujours de contrôle de lucidité de clairvoyance de bonne intelligence de maturité aussi et de communication assez tranchante donc vous serez comme sur un état d'esprit les deux réunis c'est quand même oui c'est ça peut être comme quelque chose de beau en finale c'est moi je vois la reine d'épée qui qui va déposer justement son épée dépose ses armes pour accepter la guérison aussi parce qu'il ya dans cette reine d'épée souvent une énergie de blessure voilà c'est une énergie qui a vécu des comme des tristesses des malheurs et là et là du coup il ya quand même une énergie assez de recul j'entends on va voir le frein le blocage à cette relation au jour d'aujourd'hui 5 dp ça revient il ya le 5 dp alors peut-être que je pense peut-être que c'est vous amis lyon si c'est vous bien entendu puisque j'ai dit que les énergies étaient interchangeables que peut-être que vous avez parfois des mots un peu un peu blessant avant vis-à-vis de votre autre j'entends et ça peut être toujours oui je mets vous parce que vous avez comme 2 dp reine d'épée la 5 dp je bon voilà après ça peut être aussi réciproque mais il ya il ya peut-être aussi un esprit un peu trop critique un des petites des petits pics de votre part j'entends dans cette relation et ça ça peut pré freiner le bala la belle en montée en puissance de votre autre qui est quand même dans un état très positif ok donc pour moi je trouve que c'est une belle relation et parfois il peut y avoir des petits pics il n'y a rien de de drama pour moi dans cette relation c'est de bonne guerre on va dire peut-être qu'aussi il y en a un qui est un petit peu j'ai l'impression que c'est ça c'est vraiment une belle complémentarité l'autre est un petit peu plus on va dire bohème et l'autre est plus un peu plus rangé ordonnée moi c'est ce que je ressens et du coup il peut y avoir des petits heures les petits heures de communication heurts c'est dur à dire l'outil l'aide le levier ce que pour l'instant je vois pas grand chose somme toute dans cette relation je la trouve quand même plutôt plutôt oui droite et ça revient l'étoile l'espoir énergie de protection donc continuer de croire dans cette relation à vos rêves à vos projets ensemble à faire croître aussi peut-être votre autre qui est sur un nouveau départ l'aider l'appuyer aussi ça peut être ça aussi vos rêves à vous un million bien entendu continuer à croire avant votre bonne étoile c'est une énergie très puissante et beaucoup de de protection de l'univers j'entends elle est neutre mais là pour vous dire que tout va bien et on a quand même trois arcades majeurs et de départ donc accepté peut-être aussi le changement de votre hôte cette évolution positive même si vous arrêtez quand même froid c'est peut-être aussi une forme de protection pour votre relation j'entends soyez un peu plus mousse ça c'est c'est juste ce que l'interprétation des cartes on va voir l'issue de cette relation qui sommes toutes et magnifiques et là j'ai la lune waouh bon ben sacré relation 1 alors pour moi je ça peut je vais vous donner comme datation parce que ça me tient à coeur de vous le dire on a guérisseur de l'émotion donc c'est un valet de coupe au tarot de marseille avec l'as de bâton as de coupe pour moi c'est une jeune relation qui doit avoir aller entre 6 à 12 mois voilà une très jeune relation mais en même temps avec quelque chose d'affirmé vous avez tous les deux caractères très affirmé là je sens plutôt le côté artistique alors ça peut être aussi vous un millon je mets tout son côté gauche parce que c'est le coeur qui part ce côté là pour moi quand je fais des danses relationnelles et la lune ça indique qu'il y a beaucoup d'intuition et d'énergie créative aussi dans votre relation que vous fonctionnez un petit peu à l'instinct voilà vous avez des synchronicités ensemble il ya peut-être aussi encore des choses à voir et à connaître à découvrir de votre autre ça peut être intéressant aussi à creuser ça indique aussi que il ya beaucoup d'émotionnel peut-être une envie aussi de de créer quelque chose de de beau là j'entends aussi avec la lune pourquoi pas aussi faire un enfant si vous êtes dans le projet de faire un enfant il ya ça aussi qui est peut-être réalisé réalisable si vous souhaitez dans cette jeune relation faire un enfant faites vos vœux de pleine lune dans cette relation bon alors je vais pas recouvrir le 5 dp parce qu'il était en contre pour moi je vais quand même recouvrir le 2 dp et la reine dp pour en savoir un petit peu plus dans cette relation à million alors le 2 dp votre état d'esprit on va compléter cette information et la reine dp pourquoi vous êtes sur vos gardes si c'est vous à million 9 de bâton vous vous défendez vous êtes combatif vous êtes dans l'état d'esprit de combattant vous êtes sur vos gardes vous êtes le défenseur pour moi ça rejoint bien aussi l'état d'esprit de nos amis lions voilà bon et reine dp on a le jugement et oui c'est assez fort aussi un avec reine dp le renouveau là on vous demande de libérer vos vieilles blessures psychologiques pour certains d'entre vous j'entends pour que la relation ben soit son firmament parce que là je vois qu'il ya quand même beaucoup de bonheur de deux choses assez cadré et peut-être à la clé à la fin du mois de mai un bébé pour certains d'entre vous en tout cas je vous le souhaite si vous êtes dans cette dans ces projets alors maintenant je vais vous donner un dernier message et nous avons qu'est pris le soleil le vent quoi de mieux pour vous amions votre signe solaire votre astre le soleil il est mis que l'aube de cette nouvelle vie qui s'éveille en toi soit joyeuse et réconfortante profite de ses premiers rayons de soleil et entrevois les nouvelles possibilités qui se présente à toi et oui j'en ai vu beaucoup ce soir pour vous un million sur tous les domaines de votre vie donc à vous de prendre ce qui peut le mieux être adapté dans votre propre vie voilà écoutez j'en ai terminé avec vous j'espère que ça a pu vous donner quelques bribes de réponses et ben je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt bye bye